Mes frères et sœurs, c'est pas le vocal, l'église c'est nous ce soir. Donc je vous dis bonsoir à tous, je dis merci à Dieu de pouvoir dire un petit mot avec vous. Je pensais tout à l'heure, la sœur a chanté le chant qu'il disait, parler du chemin que le Seigneur il a subi pour nous. Vous savez, je me rends compte de plus en plus que le chemin qui nous appelle à marcher, on n'est pas seul dessus. Des fois on dit Seigneur il faut te suivre, toi t'es le berger et nous on marche derrière toi. Mais je me rends compte qu'il est aussi, c'est sûr qu'il est devant nous, mais il est aussi à côté de nous pour nous aider à marcher. Je suis convaincu que le Seigneur c'est aussi celui qui sait nous épauler. Il n'est pas juste devant en nous donnant des directions, des ordres, il est là pour nous aider à marcher sur son chemin aussi. Et quand on est fatigué, quand on est blessé, quand on est épuisé, il prend le temps aussi de nous soigner, il prend le temps de nous donner ce dont on a besoin. Et je crois que lui il est passé par le chemin de solitude. Vous savez, la vie avec Dieu ce n'est pas une vie de solitude et de pleine solitude dans la foi. Parce que notre foi sera toujours soutenue par Dieu. Je sais que lui il est passé par des moments tout seul, pour que nous on ne soit plus seul aujourd'hui. C'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a souffert vraiment sur ce chemin-là. Aujourd'hui sur le chemin de la croix, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin où on n'est pas seul. Et je suis sûr aujourd'hui, je suis certain que le chemin de la croix, on n'est plus seul dessus. Lui il a été seul, mais aujourd'hui à cause de son sacrifice, nous on ne l'est plus. Parce qu'on a tout son secours à travers l'esprit, à travers sa personne, à travers nos frères et sœurs. On a toujours un secours et le Seigneur ne nous appelle pas à marcher dans un endroit où on ne pourra pas y arriver. Il nous appelle à marcher, mais je sais qu'il nous donne le moyen aussi d'y arriver. Je bénis Dieu pour sa fidélité, c'est ça qui me frappe de plus en plus. Voilà, quelques temps que le Seigneur me fait grâce, que je marche avec lui, mais c'est de plus en plus, je suis toujours émerveillé par sa fidélité, par sa puissance, par le secours qu'il peut apporter à nos vies. Vous savez, des fois on veut marcher avec Dieu, mais on dit, est-ce qu'on va y arriver ? Je ne pense pas qu'on y arrivera de nous-mêmes. C'est vraiment sa grâce qui nous soutiendra tout le temps. Mais s'il nous appelle à marcher, je sais qu'on y arrivera. S'il lui le dit, alors on y arrivera. Et voilà ce qui me réconforte, mes frères et sœurs. Alors, je suis confiant par sa grâce, il crée de la foi dans nos cœurs, et c'est cette foi qui nous fera aller jusqu'au bout. Alors, ayons confiance en lui, non pas forcément en nous, parce qu'on sait de quoi en effet, mais je sais que lui, il est devant nous, mais il est aussi à côté de nous. Il nous soutient, et on n'est pas seuls sur le chemin de la foi. Que Dieu vous bénisse.